Là, on a de la résille, d'accord ? On a le ventre à l'air, on a carrément le caleçon apparent. Heureusement, heureusement que j'ai prévu quand même une tenue pour vos entretiens. Laetitia propose aux garçons des tenues plus adaptées à leur futur métier. Après quelques minutes en cabine d'essayage, la transformation est impressionnante. Les jeunes sont méconnaissables. Oh yo ! Par contre, il m'en manque un là ! Qu'est-ce qui manque ? Il est parti ! Mounir ! Pendant qu'il se changeait, il s'est volatilisé. C'est pas vrai ! Au lieu de profiter des conseils de Laetitia, Mounir a préféré quitter l'atelier de travail sans la prévenir. Une attitude inacceptable. Franchement, c'est complètement con. Il est complètement dé... Non mais virez-le, on n'en peut plus. Il y a des gens qui sont là pour l'aider. Lui, il s'enfonce de plus en plus. Lora, Gassien et moi, on veut s'en sortir. Donc pour ça, on fait des efforts. Alors que Mounir, on n'a pas trop l'impression... Il me gonfle, ça y est. Je ne veux plus le voir. Ils disparaissent. Bannissez-le ! Je pars, je pars, je pars, je veux rester, je veux venir, je veux... Après, c'est dommage pour lui. Bon, écoutez, on va le laisser de côté pour l'instant. Parce que de toute façon, on va s'atteler à ceux qui ont réellement respecté les règles du jeu. Vous êtes... C'est vrai que ça leur fait relativiser, c'est pas faux. C'est déjà... Vous ne vous êtes pas encore vus, mais je peux vous assurer que ça envoie. En attendant le retour de Mounir... C'est vrai que le petit ne pape là, ça lui va pas mal. Il pose aux trois ados quelques notions de maquillage pour les filles et de coiffure pour Gatien. L'objectif, qu'ils apprennent à se préparer seuls avant leurs futurs entretiens d'embauche. Les filles savourent ce moment de pur plaisir. Oh bah oui, sur les têtes. Ah ouais, non, mais j'aime trop. Se faire chouchouter. Bon, après, on est des filles, on kiffe se faire chouchouter, quoi. Se faire maquiller, coiffer, enfin... Rien de mieux. Moi, je kiffe chez le coiffeur, je peux rester des heures et des heures. J'adore qu'on me touche les cheveux. Laetitia est fière d'avoir réussi à motiver les trois jeunes autour de son atelier. Seul ombre au tableau... Ils ont mis du fonds en sur Gatien. C'est bien, il va pas briller comme ça. Et puis ça cache les boutons, c'est bien, c'est bon. C'est ce qu'il fallait faire. Après, voilà, on fait tout pour lui et il gâche tout comme ça. Ah ouais, je suis dégoûtée. Et justement, au même moment, Pascal s'est lancé à la recherche du déserteur. Oh là là... Après avoir fait le tour du centre de vacances, l'éducateur retrouve Mounir, en pleine sieste, coupé du monde, dans l'ambiance feutrée d'un placard abané. Quoi ? Harry Potter ? Ça va, t'es bien ? Non mais... Regarde, il rigole ! T'es à l'aise ? C'est la blague. Il est venu là pour foutre la merde. On l'a fini. Je veux pas le savoir. Écoute-moi bien. Quand tu pars quelque part, tu m'avertis. Là, tu te comportes comme un gamin de 5 ans. Je veux pas le savoir. C'est moi qui suis sorti hier. Il voulait faire un prank pour YouTube, c'est sûr. Je suis sorti, moi, hier soir ? Là, je suis en train de te relooker pour que tu puisses être présentable devant un patron. Parce que si tu te pointes comme ça, jamais tu seras pris. Réfléchis deux secondes. Hé, fais marcher ta tête, là. T'as quoi là-dedans, là ? T'as que dalle ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Eh oui ? Tu veux que je le rends face ? T'as quoi là-dedans ? T'as quoi là-dedans ? T'as quoi dans la tête ? T'as quoi dans le crâne ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je te fasse un lavage de cerveau ? Non, mais fais ça valide. Sans décoller, je peux pas compter sur toi, Mounir. T'es le plus âgé. C'est toi qui sorti d'être le plus mûr. Montre l'exemple, qu'est-ce que tu veux ? Tu t'échappes. Tu te barres, Pascal, j'ai trop chaud. Tu respectes personne, tu respectes pas le travail de Laetitia. Tu respectes pas mon travail. Après quelques minutes de discussion, la tension monte d'un cran. Si tu veux dormir, je te le dis, va dormir. Donc profite-en, repose-toi. D'abord, c'est quoi ? Si tu veux bouger, si tu veux bouger, bouge, bouge, bouge. Mais putain, mais il est insupportable ! On en peut plus ! Je prends tes bagages, je prends tes bagages, tu rentres chez toi, c'est tout, voilà. T'as pas envie, t'as pas envie, mec ? Oui, fais, fais lui, ça valise, aide-le. Je viens vous aider pour faire sa valise. Attends, si tu préfères dans ton quartier, retournes-y, Mounir. C'est pas ça, c'est que... C'est pas ça, c'est que... C'est pas ça, c'est que... Victime ! En gros, le mec, c'est une putain de victime. Tiens, allez, Lalo ! Un petit rafraîchissement, dans la gueule de Mounir. Regarde où on en est aujourd'hui, regarde. Écoute, quoi qu'il en soit, reste là, réfléchis à ce qui vient de se passer. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. À 15h, on se donne rendez-vous là-bas. Il a une patience, Pascal ! C'est ton choix, attention. Et tu n'auras ta décision. Si t'as envie de continuer ou si tu veux arrêter. Ta décision, c'est pas la mienne. Encore une fois, Mounir a dépassé les limites. Pascal lui a lancé un dernier ultimatum. Il lui laisse deux heures pour réfléchir. Deux choix s'offrent à lui. Non, mais il va revenir deux heures après en mode... Non, c'est bon, mais je reste. Et puis après, il va refaire la merde. Et tenter de s'en sortir ou rentrer chez lui pour retrouver son quotidien synonyme d'inactivité totale. En fait, il aime bien cette vie-là, je pense. À quelques mètres de là, l'atelier relooking touche à sa fin. Les trois ados vont enfin découvrir leur nouveau style vestimentaire adapté au monde du travail. Voilà, voilà, voilà. Vous allez vous mettre en place. Je fais le décompte. Trois, deux... Ils sont beaux ! Un... Vous pouvez ouvrir. Oh my God ! Allons, Gatien ! Attends. Je crois que je viens de voir une foule de gens qui donc les matait depuis le début. C'était l'animation du camping, en fait. Les gens prenaient leur déjeuner ou un verre et regardaient ce qui se passait. C'est pas pareil. Laura, Tatiana et Gatien... Regarde ! C'était l'animation du camping. Venez regarder des ados en difficulté se faire relooker. Et tête aux pieds, ils s'imaginent déjà intégrer leur nouveau métier. Wow ! Quand je me suis mis face au miroir, c'est la première fois que je me suis plus... Je ne me suis jamais pensé à habiller classe, autant classe comme ça. Je me suis dit, toi, Gatien, que c'est possible de changer. En fait, je me suis dit ça dans ma tête. Je me suis pas habillée comme ça. J'étais... Enfin, j'avais envie d'avoir un boulot et de passer dans la période adulte de ma vie. Je me suis dit, franchement, ça va bien. Et si, dans la structure que je serai, elle me dit de me mettre comme ça, tous les jours, il n'y a pas de problème. Oh, c'est bien. Les trois jeunes ont repris confiance en eux. Avec ces nouvelles tenues, ils sont fin prêts pour faire face à leur potentiel futur patron. Bon, pas pendant l'entretien, j'avais oublié ce passage. À l'autre côté du centre de vacances, nous retrouvons Pascal qui attend toujours le retour de Mounir. Deux heures plus tôt, l'éducateur lui avait donné une ultime chance de reprendre l'aventure. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. À 15 heures, on se donne rendez-vous là-bas. L'heure du rendez-vous a sonné et pourtant Mounir manque toujours à l'appel. Le jeune homme va-t-il finir par rejoindre le reste du groupe ? Va-t-il comprendre qu'il passe à côté d'une chance inespérée d'intégrer le monde du travail ? Les quatre adolescents sont au pied du mur. Relèveront-ils le défi de la dernière chance ? On s'est mis à droit, le menton relevé. C'est l'exercice le plus difficile. Allez, essaye d'aller un petit peu plus vite maintenant. Décrocheront-ils pour la première fois ? Un job ? Un vrai ? Ça fait un peu loser d'arrêter... Ah ! Tain, j'ai eu peur ! Pourquoi je ne me mets pas devant tout le monde en fait ? Nous vous informons que ça prendra... Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? J'avance, on l'a déjà vu. Ouais, on l'a vu. Il va prendre tout le monde. Il va falloir... Avec une Valérie. Bonjour. Lâche-moi la vue. Je t'enlève pas à moi. On enlève la vue. Lâche-moi. Moi, tu crois que j'ai peur de toi, moi ? Ce qu'il a fait, c'est pas bien du tout. Insulter tout le monde... C'est sûr, c'est pas bien. Alors que Pascal lui donnait la chance de réintégrer le groupe, le jeune homme a préféré tout abandonner sans fournir la moindre explication. Moi, je trouve que Mounir, c'est nul qui baisse les bras... Ah, donc, il est parti ? Franchement, c'est dommage pour lui. Je lui ai dit, il est con. Il est con parce qu'il a tout foiré. Cette démission montre combien le travail de Pascal est difficile. Heureusement, les trois autres adolescents... Oh, merci, dans le temps qu'il fait. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour le soutien et le panda qui danse. Je ne vais pas finir l'aventure à deux ou à un. Est-ce que vous êtes toujours aussi motivés pour continuer ? Ah, Mounir est parti ! Yes ! On est débarrassés. De toute façon, ils ne servent à rien. Ils ne sont plus qu'aux trois. C'est vraiment Koh-Lanta, en fait. Enfin, il ne restera qu'un. Il se dit, merde, j'ai le pire. Et Laura, avec Nathalie. Du coup, plus facile, sans vous dire pour les histoires en gros secrètes. Par un mec de film simple. Je vous laisse un trou en main. Bonne chance. Et assuré, je compte sur vous. On se verra en fin de journée. Allez, go ! À tout à l'heure. Aujourd'hui, nos professionnels vont mettre... Il n'y a pas de besoin du quatrième, du coup. L'enjeu, les plonger dans la réalité du monde du travail afin de savoir si oui ou non chacun d'eux est fait pour le métier qu'il souhaite exercer. Allez, un petit cours d'aquagym ! Pour débuter cette journée de formation, Tatiana est coachée par Valérie Fechner. La jeune adolescente souhaite apprendre le métier d'animatrice. Et la base dans ce domaine, c'est de savoir tout faire pour le bonheur des vacanciers. Ce qui rime le plus souvent avec des tâches ingrates. Et pour démarrer, Tatiana va s'atteler à une mission difficile. L'animation. Veillez au respect d'une règle d'hygiène élémentaire, le passage des vacanciers par le pédiluve. J'ai pas fait passer de l'animation, j'appelle ça gardienne de piscine. Les personnes qui traversent, c'est pieds nus. Il n'y a aucun passe-droit. Valérie, elle a pas hésité à m'être directement dans le travail. Au début, ça m'a saoulée parce que c'était trop vite et bon, j'aime bien prendre tout mon temps. Oh putain, maintenant ça y est, elle nous saoule celle-là aussi. Il va falloir que tu aies la bonne intonation, la politesse. Bonjour, merci, excusez-moi s'il vous plaît. Et puis à toi de gérer la situation. C'est l'exercice le plus difficile. Mais non, c'est trop simple. Toi de mesurer un peu. J'ai bossé dans une piscine, je sais, je devais dire ça aussi. D'accord ? D'accord. Il est 16h et de nombreux clients se dirigent vers la piscine. Excusez-moi, vous pouvez retirer vos chaussures, s'il vous plaît ? Et bonne nouvelle pour Tatiana, la plupart des vacances respectent des conseils. Voilà, les gens s'exécutent. Les gens ne sont pas des rebelles dans son genre. On me dit, ouais, tu vas rester debout à surveiller que les gens ils rentrent pas avec leurs chaussures et tout. Mais après, on s'en fout. On s'en fout qu'ils rentrent avec leurs chaussures ou pas. Mais non, on s'en fout pas ! T'as rien compris. Excusez-moi, vous pouvez retirer vos... Elle l'attrape par le bras. Ouais, on va y retirer. Merci. Au revoir. Bien. Alors, il y a des choses positives. C'est bien. Mais attention, lorsque tu attrapes la personne directement par le bras, ça peut être pris comme une agression. D'accord ? Au début, avec les gens, j'étais sec parce que j'aime pas trop parler à des gens comme ça que je connais. Parce que j'aime pas me faire des amis. Après Valérie, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'il fallait que je sois plus détendue et tout. Après, c'est pas mon truc d'être détendue avec les autres personnes que je connais pas et que j'ai pas le connaître. Donc, c'était compliqué. La meuf... Moi, je me trouve asociale, mais en fait, il y a pire. Il y a Tatiana. Mais malheureusement, c'est très vite, les clients beaucoup moins magnanimes se présentent. Comment Tatiana va-t-elle se comporter ? Bonjour, monsieur Dan. Le Mounir débarque. Me touche pas, ouais, je retire pas mes chaussures. Ah, tu vois Mounir dans quelques années. dans l'eau et c'est pas bon pour les gens qui... Ah oui, mais il y a des gens qui passent quand même à pieds nus. Ah, mais c'est plus sûr. Il y a des règles à respecter quand même. Vous voyez bien que sur le panneau, c'est interdit aux chaussures. Mon défaut, c'est que je m'énerve vite. Donc, si il y a quelqu'un qui m'écoute pas ou quoi, bah... Écoute, tu vas les enlever, tes chaussures, connard de merde ! J'ai commencé à m'embrouiller avec lui. S'il vous plaît, vous pouvez retirer mes chaussures ? Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bah, ça va ? Elle ne s'est pas trop vénère. Personne qui voulait partir à ses chaussures m'aurait dit non encore une fois, je me serais énervée et ça aurait mal fini pour lui. Tu t'es pas énervée ? Tu t'es pas énervée ? Tu t'es pas ? Crier ? Tu t'es pas hurlé ? Ouais. Ça t'arrive de temps en temps ? Ouais, franchement, ouais. On va dire, c'est bien, madame ? En fait, d'habitude, j'agresse directement les gens. Ils veulent pas. Bravo. On continue ? Oui. Pour la première activité, j'étais quand même contente parce que j'ai sugerait le stress, la colère, alors qu'à la base, je ne sais pas. il y a sûrement du scriptage. On va me dire non, je vais plus t'arriper. Mais là, ça va avec les conseils de Valérie, je me suis calmée et puis ça s'est bien passé. Valérie, tu fais des animations à la piscine. Enfin, pour toi, c'est ça, animation. Parce qu'on n'a pas la même notion d'animation. Mais Tatiana n'a encore rien vu. Dans quelques instants, elle va devoir faire face à un groupe de 50 personnes. Il y a trop de monde, je ne fais pas ça. Tatiana ? Non. L'adolescente va-t-elle réussir à 20... Ah, par contre, là, c'est peut-être de l'animation. À quoi, Jim ? Il ne faut pas être coach sportif pour faire ça. C'est au tour de Gassien de démarrer sa formation dans un restaurant de bord de mer. L'apprenti serveur va devoir se plier aux exigences d'Emmanuel Fournis et de l'équipe de ce dernier. Donc, Andrea, dans un premier temps, il va t'accompagner aux vestiaires. Donc, tu te changes suivant les vêtements que tu as. Et quand tu vas sortir les vestiaires, surtout, tu te laves bien les mains pour les mesures d'hygiène. Ça marche ? Je te laisse. À tout de suite. Dans les métiers de bouche, la base de la base, c'est le nettoyage. C'est l'hygiène. Le serveur, si son plateau est sale ou sa tenue est cradeau ou la table est sale, on ne va pas envie d'aller manger. Il a un oeil perçant d'aigle. Ça se voit. Légolasse. Il faut aller un peu plus rapidement. On va dire que c'est la première fois, mais il faut accélérer un peu. Pour moi, à quoi Jim ? Il faut être maître nageur. Mais bon, s'il se destine à l'origine à la cuisine, c'est en salle que les offres d'emploi sont les plus nobles. Et de surcroît, Gassien n'est pas assez qualifié pour prendre la place du chef. Tout pousse donc à l'orienter vers le service. On s'est mis à droit, le menton relevé, sourire, bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue. Et après, tu apportes le service. D'accord ? Le plateau, pour moi, j'ai réussi. Je me débrouillais pour le plateau. Après, c'est sûr, ce que j'avais peur, c'est que quand j'enlevais un verre, il faut équilibrer. C'est chaud ! C'est dur en vrai la restauration quand même. Surtout quand tu es dans des gros trucs huppés. tu vas partir, hop, hop, hop. Passons au bruit. Voilà, hop. Je sens qu'il y a une assiette qui va finir par terre, c'est sûr. Ou tu peux annoncer le plat. Pour tester l'adolescent dans des conditions proches de la réalité, le coach Emmanuel se fait ensuite passer pour un client. Mais le manque d'expérience du jeune homme va vite lui jouer des tours. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, mais c'est chaud parce que dans certains cas, monsieur, madame, transgenre, comment on fait quoi ? Malsis ? Bonjour jeune homme. On ne sait plus. Autant juste dire bonjour, au moins on est tranquille. Venez. Que voulez-vous ? Un apéro ? Un quoi ? Un apéro. Un petit peu de blanc ? Un apéritif. D'accord, ok, bon. Ok, on va la refaire. Avec ou sans alcool ? Par contre, là, on va recommencer parce que tu vois, je me torde le cou et en plus tu relif. Désirez-vous un apéritif ? Oui, avec plaisir. Avec ou sans alcool ? Tu veux un apéro ? Allez, comme à la maison. Un petit jaune. Sans alcool. D'accord. Bon, j'ai un cocktail du chef. Ça fait trop jugement. D'accord, bon, pas d'alcool. Le chef, il est en cuisine. Oui, oui, oui. Moi aussi, je dis ça, mon nom blanc. Vous dites ? Je dis un cocktail du chef, moi aussi. Le restaurant est ouvert, il y a des clients, là. Attends, c'est l'attitude, là, j'ai ce même. Non, mais je dis un coq, je dis chef. Par exemple, accueillir un client, on l'a refait beaucoup de fois parce que j'arrivais, j'arrivais pas. Bonjour, monsieur Fournier. Bonjour, je n'aime, vous allez bien ? Ça va et vous ? Vous avez fait pour rien ? Ah oui, oui, c'est très bien. La table vous convient ? Ah, parfait. Désirez-vous un apéritif ? Oui, avec plaisir. Avec ou sans alcool ? Sans alcool. Il fait chaud, là. Donc, le barman vous propose un cocktail Le Casa qui est composé de jus de mangue, de fraises et d'ananas. Très bien, je vais prendre ceux-là. C'est pas mal ! C'était aussi difficile que ça. Je savais qu'il fallait bien parler, mais de là, rester droit, parler bien, avoir le plateau... Ah oui, c'est du théâtre ! La restauration. Le service. C'est du... Poum, poum, le démarrage de la formation de Gassien est plutôt encourageant. Mais saura-t-il mettre en pratique ce qu'il a appris lors d'un véritable service ? Vas-y, speed-toi, reste à chaud, tu restes à la maison. Il est là avec son nœud pape, il est pas en tenue pour faire les... ça va pas être possible. C'est un peu trop lent. Les trucs sur la plage ? C'est punch. C'est maintenant au tour de Laura d'être prise en main par Nathalie Nguyen, coach en pâtisserie. Laura va-t-elle convaincre notre experte que ce métier est fait pour elle ? Donc Eric qui va être ton chef aujourd'hui pendant la journée, c'est-à-dire que tu vas l'appeler tout simplement chef. Mais Laura ne semble guère goûter la présence du chef pâtissier. Et pour cause, l'adolescente a toujours refusé l'autorité des adultes. Il y a un an, Pascal en avait lui-même fait l'effraie. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été à l'école les jeunes là en fait. Elle ne sait pas, les filles ne sais pas mais le mec il a quitté l'école à 10 ans. Il en a 17, ça fait 7 ans qu'il n'a pas été à l'école. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Le gars, tiens. Elle je ne sais pas depuis combien de temps elle est discolarisée. Pour commencer, Laura va devoir réaliser des éclairs au chocolat. Les clients raffolent, ils s'en écoulent ici des dizaines chaque jour. Les éclairs de Laura devront être servis aujourd'hui même. Elle n'a donc pas le droit à l'erreur. Première étape, la préparation de la pâte. Tu dois faire ça tous les matins, 2, 3 fois, 4 fois ? Franchement, oui. Allez, il faut sortir ses muscles. La deuxième étape de la confection d'un éclair consiste à utiliser une poche à bouille pour déposer la pâte et lui donner une forme longiligne. Laura va-t-elle avoir la dextérité nécessaire pour relever ce nouveau défi ? Et là, tu sais que la pression est au niveau de ta paume, de ta main. Ah, attention, ça va tomber. Quand j'étais avec le chef, j'étais un peu en pression parce qu'il était là pour observer ce que je faisais et ça m'a stressée. Moi, je trouve ça vraiment pas mal pour une première fois. C'est bien, c'est bien régulier. Celui-là, d'ailleurs, c'est le meilleur qu'elle est réussie. La pâtisserie, c'est ma passion. Je fais plusieurs choses chez moi. Je m'entraîne. J'aime trop, je suis dans mon élément. Attention, c'est chaud. Elle est venue exprès pour la coacher. Voilà pourquoi elle est là, une Gouillenne. La cuisson est maintenant terminée, mais Laura ignore que le plus dur reste à venir. Donc là, c'est le dressage en portefeuille. C'est pas quelque chose que tu vois souvent quand tu fais ça. Ouah ! Je trouve ça trop beau. Ça me donne faim, n'en perds pas Juliette. Ah, mais je ne me trompe à chaque fois. Mais non, mais non, vas-y, vas-y. Malgré le stress et après plusieurs ratés, Laura arrive à ses fins. Elle est parfait, celui-là. Franchement, voilà, ça fait trois ratés, ça va. Laura, je l'ai trouvée très aguerrie, pas mal de rigueur et surtout, elle m'a beaucoup surprise parce qu'elle a beaucoup de connaissances techniques. Regarde bien, je t'en fais voir. Celui-là, il est très compliqué. Et maintenant, la touche finale des éclairs. Le classage, une étape très technique qui exige doigté et précision. Il faut être sur le coup. Exactement. Il reste concentré, un coup vif. Repasse-en, repasse-en. Un rebond. Oui, mais je n'arrive pas à faire une grosse courte grande. Ça, c'est des problèmes du métier. Enfin, ça vient avec le... Son manque d'expérience lui joue des tours, mais l'adolescente se surpasse pour satisfaire sa coach. Parfait. Celui-là, il est parfait. En fait, ça m'a vraiment, vraiment plu. Surtout que c'est mon domaine, quoi. Bah voilà. Soutenu par Nathalie, Laura se sent prête à passer à l'étape suivante, présenter ses éclairs à la patronne. Celui-là, il est cassé. Ce que j'ai. Comment Laura va-t-elle réagir aux critiques de Nathalie ? T'es encore assez renfermée. On te donne des informations, t'es là, oui, ok, d'accord. Pour moi, son pire ennemi, c'est elle. C'est toujours un retardement et j'espère qu'elle arrivera à se contrôler. Au village, nous retrouvons Tatiana. Elle a pour objectif de décrocher un emploi saisonnier dans l'animation. Deuxième activité de la journée pour la jeune fille, l'aquagym. On se lâche complètement. On est des fous sur scène et les gens, il faut qu'ils le ressentent. Le sourire, les mouvements. Si ce n'est pas parfait dans le mouvement, ce n'est pas grave. Notre activité, c'était d'animer un cours d'aquagym. Mais ça faut des connaissances. Une grande terrorisée par la foule va devoir animer un cours devant une bonne cinquantaine de vacanciers. Non, mais devant des gens comme ça, c'est pas tout de moi. C'est bien, ma chérie. Viens. C'est parti ? C'est parti. Moi, je ne fais pas ça. Lorsque j'ai lu qu'il y avait plus de 10 personnes, on avait moins 50, on ne va plus. Je ne comprends pas. C'est dangereux. Ne faites pas d'aquagym dans les campings, en fait. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a trop de monde. Non, non, non. Viens avec moi. Viens, viens. Tu vois comment tu vois. Tatiana oppose un nom ferme et définitif à sa coach. Si tu as envie d'être animatrice, si tu as envie d'être avec des gosses, avec des enfants, il faut absolument que tu passes par ce cap-là. Tu seras... Mais non, en fait. Tu n'es pas obligée d'être animatrice avec des enfants et faire sauter les gens dans une piscine. C'est deux choses différentes. C'est de demander les enfants. Il y a trop de monde et tout. Non, je ne peux pas. Tatiana a pris panique. Il y a eu une grosse panique et elle n'a pas su, malheureusement, gérer le stress, le public. Par contre, oui, animatrice et asociale. Mais regarde, tu fais comme moi, des lives. Tu ne vois pas les gens en vrai. Non, mais je me suis améliorée. La coach va donc mettre l'adolescente face à ses responsabilités. Son but, s'assurer que Tatiana a acquis les matices les nécessaires pour se faire une place dans le monde du travail. Non, pas dans ce sens-là. Je vais proposer des choses. Soit tu viens avec moi et on sait que là, on s'amuse. Soit tu repars. Eh bien, je pars. La phobie de la jeune fille a pris le dessus. Ce n'était pas le meilleur truc qu'elle lui demandait. Et son avenir professionnel plus que jamais incertain. Non, tu n'aimes pas les gens. J'ai du mal quand je ne connais pas les gens à être à l'aise en société, tu vois. Comme je n'y arrive pas, je ne vais pas non plus me forcer. Alors que si je me force, je sais très bien que je ne serai pas bien devant les gens. C'est un rachki de la joueuse de ch'ti. Par la suite, je pourrais surmonter cette épreuve. Mais après, en ce moment-là, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Dans quelques minutes, la jeune fille va devoir se justifier auprès de Pascal. Oui, j'avoue, gérer des enfants et danser devant 50 personnes, ce n'est pas la même chose. Pour expliquer sa peur panique de la foule, Tatiana va révéler un terrible secret. Cette haine-là, il faut que tu la transformes pour faire des choses positives. La jeune fille va-t-elle réussir à dépasser ses peurs pour peut-être décrocher un emploi ? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si tu peux progresser. Au restaurant de Bordemère... Quelle est la raison de l'agoraphobie ? Nous retrouvons Gatien. Le jeune apprenti serveur a bien du mal à mettre en pratique ce qu'il a appris et manque cruellement de rapidité d'exécution. Son père est aussi son frère, oh mon Dieu ! Le saisonnier en charge de l'espace-plage. Vas-y, spide-toi, n'aie pas peur. Il va pas avoir mal, le matelas. Mais pourquoi il a des lunettes de kéké, lui, les cheveux gominés ? Pas Gastien, je parle du mec avec le chande rouge, bien sûr. Ça me fait trop penser au mec qui se la joue méga BG et qui drague les meufs dans les campings en mode ouais bah moi je suis le barman, je te sers un verre. Qui est motivé pour une bataille de dons avec moi ? Merci dans le temps qu'il fait. Pour l'instant tu es tout seul mais merci beaucoup en tout cas moi ça me fait plaisir de voir le panda qui danse. Mais il y en a vu plein des mecs comme ça dans le sud de la France je te jure. Est-ce que tu penses que tu as été kikas ou pas ? Tu sais pas ? Donc on va demander un peu d'avis. Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé ? Là tout de suite moi en plage en limo ça va pas être possible. C'est un peu trop lent. Il n'y a pas assez de punch. Au niveau de la salle ça va être un peu pareil il faut être un peu plus vif il faut que tu sois confiant il faut que tu sois sûr de toi. Par contre l'avantage c'est que tu es à l'écoute tu veux bien faire donc déjà ça c'est important. Quand on te fait des réflexions tu es vraiment à l'écoute et tu es dans l'amélioration. Par contre la problématique maintenant c'est que si demain on arrive ou pas à trouver une entreprise et est-ce que moi je peux te conseiller ? Et donc là il va falloir que je réfléchisse savoir si ça peut être possible ou pas. Après voilà on peut pas être parfait et c'est le coup des gens Je pense qu'il n'est pas encore au niveau de ses exigences mais bon. Je pense que c'est pas un mauvais mec mais juste il faut lui expliquer plus longtemps que la moyenne pour qu'il arrive à faire les choses. C'était beau. Je me suis bien débrouillé pour une première fois. Devant Pascal Gassien va devoir prouver qu'il est capable d'apprendre de ses erreurs. Si tu continues sur ce chemin là malheureusement pour toi ce qui t'attend c'est la prison. L'adolescent va-t-il réussir à montrer un nouveau visage pour convaincre un patron de l'embaucher ? On a réfléchi un petit peu avec Sonia et je te cache pas qu'on hésite encore beaucoup. Retour en centre-ville avec Laura en pleine formation pâtisserie. En fait ce qu'il faut faire c'est le former quoi. L'adolescente mise tout sur cette journée car elle espère pouvoir percer dans ce métier. Et là c'est le drame sur le passage pour piéton la chute des éclairs. Obtenir l'approbation de la maîtresse des lieux réputée très exigeante. Alors bah t'as fait du beau travail. C'est marrant mais toutes les chefs de boulangerie j'ai l'impression elles sont horribles avec leurs employés. Un peu dératé mais ça va. Ecoute-moi à part celui-là parce qu'il est cassé tu peux tous les mettre en vitrine. Et celui-là un peu plus de chocolat la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est cette paire de boules complètement refaite là ? Mais t'as super bien travaillé rien à dire. La responsable a retiré un seul éclair et elle a mis tous les autres en vitrine. Et je pense que ça veut tout dire quoi. Ça veut dire que quand même cette petite nénette qui avait jamais fait d'éclairs qui avait fait un peu de pâtisse à la maison elle se retrouve avec 99% de sa production en vitrine. Donc pour moi oui elle est douée. Elle est vraiment très douée. Je suis contente de moi parce que c'était mes premiers éclairs. Je suis prête je suis contente d'eux surtout. Ceux qui sont ratés elle a le droit de les manger. Déjà je t'avoue que j'ai été super agréablement surprise par rapport à tes connaissances culinaires. C'est très rassurant et je me dis que finalement c'est vraiment ta passion. C'est vraiment ce que je veux faire. Ouais. Moi je vois encore un petit point noir à travailler sur toi. C'est encore toi tout simplement. C'est à dire que t'es encore assez renfermée. On te donne des informations et t'es là oui, ok, d'accord. C'est à dire que moi je le voyais dans ton côté passionné parce que tu étais appliquée tu voulais refaire les gestes etc. Mais peut-être que lui au début il se disait elle est pas impliquée elle s'en fout. Voilà. N'hésite pas à montrer un truc. Faut que je fasse des éclairs au chocolat c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je sais que j'ai vraiment envie de faire ça et ça m'a encore plus de l'église. Ah bah voilà elle a le droit de manger celui qui ne peut pas vendre. Là aujourd'hui elle avait la chance de découvrir j'espère son futur milieu professionnel et je pense que c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Bravo. Moi je suis contente. Mais c'est bien. Mais c'est super. Je suis fière de moi. Franchement je préfère de moi. Sur les hauteurs de Fréjus c'est au pic de l'ours là où tout a commencé pour nos adolescents en difficulté que Pascal leur a donné une nouvelle fois rendez-vous. Ah c'est le conseil. Là ils vont prendre leur petit flambeau et à l'issue de la soirée il y en a un qui va partir. J'ai eu l'occasion de discuter à GoCoach. Faire des éclairs au chocolat avec sur le fond vert les boucles de la meuf. Je vous avais été à l'entretien avec un patron. tu fais 3k viewers. Aise. Avec l'entretien ça se passe bien. Le job vous l'avez. c'est à la clé. C'est gagné. Sauf que sur le retour de vos coachs il y a des choses qui sont bien positives et des choses encore négatives. Gatien je commence par toi. Au niveau service tu veux quelqu'un qui est présent qui parle beaucoup mais qui est mollasson. T'es mou. T'es un garçon mou. On a dit le gars on le motive mais il est là il traîne les pieds. On a l'impression qu'il se lève de son lit. Gatien qu'est-ce que tu as pensé ? Là tout de suite moi en plage et en immo ça va pas être possible. C'est un peu trop lent. Y'a pas assez de punch. Dès demain si tu lui montres ce que t'as montré aujourd'hui je te dis franchement ton job tu l'auras pas. Pour Gatien c'est la douche froide. Son test en conditions réelles n'a pas été concluant. Manque de rigueur comportement immature en l'état actuel des choses son embauche est compromise. Soit tu deviens un adulte responsable soit tu restes dans ton délire de gaminerie parce que je vais me mettre les mots si tu comprends pas ce que je fais avec toi ta place elle est pas bonne ici. T'as pas ta place ici je suis chaud dans un certain contexte. Parce que moi je vais perdre mon temps. C'est au tour de Laura. Aura-t-elle convaincu sa coach ? Laura aujourd'hui ta journée comment s'est-elle passée ? Bah moi j'ai bien aimé et pour ça c'est super bien passé. Qu'est-ce que tu pourrais modifier à ton avis ? Bah elle m'a dit mon comportement. Enfin c'est pas que j'ai été mal polie ou quoi c'est juste que elle m'a dit des fois je réponds pas ça veut dire qu'on a éteint le palier des 140 subs nous allons donc faire le live yoga J'ai tous Tadascan il était malade ça aurait dû être dimanche dernier mais il était malade. Ça changera au mois de février Arizona ils sont du sub Tu vois c'était toi qui va être éliminé c'est plus que trois Peut-être que demain vous serez plus que deux Posez-vous les bonnes questions tous les trois réfléchissez à ce que vous voulez faire T'as l'air déçu Tatiana Ce que je te dis là c'est pas pour t'enfoncer ou te rabaisser c'est simplement pour te dire que moi je crois en toi Il y a eu un truc pour que je me mets pas devant tout le monde en fait Ah c'est ça qui m'intéresse Est-ce que tu veux en parler ? Tu veux en s'éloigner dans ses cartes ? Pas de problème Tatiana porte un lourd fardeau qui l'empêche d'avancer La jeune fille va alors se confier pour la première fois à Pascal et lui révéler son secret J'étais voir je devais aller voir un pote et je suis sortie il était trois heures et un gars il m'a demandé une cigarette mais j'en avais pas à ce moment là puis après voilà c'est là que ça a commencé Agressée physiquement il y a quelques mois Tatiana en garde un profond traumatisme avec pudeur et délicatesse Pascal va l'amener à se livrer sur cet événement Violé ou pas ? C'est chaud l'une des solutions du problème Cette haine là faut que tu la transformes Ouais j'ai cliqué sur publier ma vidéo ma vidéo d'annonce où je suis en live j'avais oublié en fait Moi quand j'ai parlé avec Pascal ça m'a soulagé puis ça m'a retiré un point que j'avais sur les épaules et je me suis motivée pour reprendre la majeure Là t'es pas que des ados T'es des ados Oui j'adore les scoops Oui j'adore les scoops Et merci à Katène pour le recel j'ai déjà à toi levé l'oeuvre niveau 10 Lui dit merci beaucoup pour le soutien Tu n'es plus seule en fait Un point que j'avais sur les épaules La jeune fille se sent prête à relever la tête Mais pas une minute à perdre il est temps d'établir le planning du lendemain Donc demain rendez-vous en bas des marches en bas des escaliers 9h30 Soyez ponctuel C'est important Il n'y a pas mon nir ça devrait aller Discutons entre vous ce soir de vos expériences Ne loupez pas votre lendemain Si vous la loupez C'est chaud Imagine tu tombes sur ton frère et il te viole L'avenir professionnel des trois jeunes va se jouer sur une ultime journée d'essai Tatiana Laura et Gatien vont-ils convaincre les patrons de les embaucher ? Aujourd'hui il n'y a encore rien qui a été décidé On a réfléchi un petit peu avec Sonia Personne n'en veut en fait de ces gamins Les seuls qui sont en vacances ce sont nos clients Nous non Ces envoles pleins à l'intérieur il y a votre avenir Le souci c'est que je n'ai que deux enveloppes C'est parce qu'on regarde la Nao TV Exactement très bonne réponse La coach attend deux pieds fermes les adolescents La journée débute à peine que déjà une nouvelle bouleverse le cours des événements C'est pas vrai Bonjour 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 Il a son sac Quoi ? Tu pars de l'aventure c'est ça ? C'est ça Ah t'as convié de bosser ? Finalement non C'est mieux d'être avec ses potes Il y a quoi ? Parce qu'il y a toutes les opportunités Attends mais il n'était pas en train de faire la morale de Mounir qui est parti genre le lendemain donc trois jours après enfin deux jours après il fait ça va lui dire il s'en va J'étais con mais je fais pareil Et puis lui il lâche tout il baisse les bras c'est ça pour revoir ses potes donc je trouve pas ça Non mais Non mais Gastien Non mais Gastien Oh C'est vrai que c'est plus facile C'est vrai que c'est plus facile Si c'est ton choix retourne dans ta vie je pense que ta vie va pas être facile et si tu continues sur ce chemin là malheureusement pour toi ce qui t'attend c'est la prison je te le dis Je suis sincère je dis voilà je pars parce que j'ai envie de partir parce que je veux retrouver ma vie Déjà il y a Mounir qui part après il y a Gastien donc moi et Laurent je dis ouais les filles ils tiennent mieux que les garçons tu peux partir ouais c'est un cambrioleur la décision de Gastien est sans appel pour lui l'aventure s'achève ici ah mais je m'y attendais pas à son départ cette sentence est irrévocable alors qu'il y a quand même un peu temps les aventuriers de la Naord ont décidé de vous éliminer et cette sentence est irrévocable boum je vais me trouver du boulot vous inquiétez pas je vais tout faire pour me trouver du boulot après si on croit pas en moi bah tu crois pas en toi même bah croyez pas en moi il m'en reste deux il m'en reste quand même deux si vous vous aimez pas vous même comment pouvez-vous aimer quelqu'un d'autre Roupol c'est plutôt pas mal en ce qui vous concerne gros je me suis aujourd'hui vous allez devoir faire vos preuves là c'est le patron qui est censé vous prendre donc montrez leur le meilleur de vous même ok et les filles comme d'hab beaucoup plus sérieuses avec vos professionnels bonne chance et assurez les filles je compte sur vous allez les filles il est pas vraiment parti en fait j'aime pas travailler loin de chez moi en fait si tu veux alors réfléchis bien parce que tu es en train de te foutre parce que ça vient en l'air t'arrives à partir en couille cousin je suis angoissé à chaque fois j'aime pas vous me manquez tous je veux dire que tu veux que tu veux de l'argent tu veux de l'argent tu le rentriras mais tu vas tu es en train de faire n'importe quoi Gatien semble perdu les conseils de son cousin le remettront-ils dans le droit chemin il est 10h Laura et Nathalie il va revenir dans une boulangerie pâtisserie où la jeune apprentie est attendue par un patron qui cherche justement une nouvelle recrue c'est de la télévision moi je te le dis tout simplement c'est juste l'occasion pour toi de changer de vie c'est à dire que là on a trouvé quelqu'un qui est intéressé pour t'embaucher il cherche beaucoup de jeunes t'es prête ? ouais allez on y va grâce à Pascal et Nathalie Laura a pour la première fois l'occasion de décrocher le job de ses rêves bonjour saura-t-elle saisir cette opportunité ? je te présente Patrick le chef réussira-t-elle à se comporter en professionnel ? c'est un truc de station essence notre chef boulanger qui me donnera l'ensemble des indications par rapport au comportement oui j'adore les bouves et merci Moustique et bienvenue dans la darde merci beaucoup pour le soutien voilà tu peux me suivre je te remets ta tenue avec elle c'est un gros piston je pense elle sait que Laura peut déraper à tout moment notre coach va donc se positionner dans l'arrière boutique et suivre pas à pas sa filleule tout au long de la journée pour moi son pire ennemi c'est elle c'est une bombe à retardement elle peut s'énerver d'un moment à l'autre elle peut voilà elle peut dépasser les bornes et tout simplement devenir un moment incontrôlable l'heure du déjeuner approche et Laura a pour tâche de renouveler le stock de sandwich une mission de taille car l'adolescente n'a jamais fourni autant d'efforts en si peu de temps elle me fait peur quand elle utilise son couteau j'ai l'impression qu'elle va planter sa main c'est bon chef comme toi j'avoue elle aime les couteaux en plus cette meuf ça c'est trop trop bien tu me mets en vitrine à côté de l'autre allez essaye de gagner en rapidité mais à la première difficulté il faut y aller quand même l'adolescente s'irrite alors le panini c'est pareil le couteau tu l'as pas lavé le couteau tu as pas d'outil tu vas pas aller loin alors on va procéder au croissant un pain au chocolat aux amandes j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de s'énerver là un pain au chocolat c'est assez compliqué parce que le feuilletage c'est tellement fragile il faut y aller tout doucement en ce cas il faut essayer d'aller un peu plus vite parce que là on va arriver à l'heure de pointe il va falloir un peu accélérer oui c'est c'est normal qu'ils me disent de presser parce que ça va ça part vite toutes les viennoiseries et tout avec le nombre de clients qu'on sert dans une boulangerie il faut carburer malgré la pression Laura s'efforce de rester concentrée aujourd'hui son avenir professionnel est en jeu mais pourquoi ils font ça au jour là ? c'est très bien pour la première fois il manque un peu de vitesse mais ça va venir comment ça se passe chef ? cette musique il me stresse il manque un peu de rapidité mais ça viendra au fur et à mesure aujourd'hui à la boulangerie Laura m'a beaucoup surprise c'est à dire que son formateur était encore plus difficile encore plus stressant néanmoins répondez tout simplement oui chef et rien que le fait de répondre à ça je pense qu'on a gagné une belle étape Laura se laisse dominer c'est incroyable elle peut bien faire mais que dans la pâtasserie il suffit de vouloir dans la vie quand on veut on peut vous allez soutenir sa candidature c'est ça ? voilà ça peut être un bon élément là je suis motivée à donc ça je pense c'est un bon point j'avais un caractère pétasserie non j'ai dit dans la pâtisserie elle va devoir maintenir ses efforts tout au long de la journée pour espérer décrocher un entretien d'embauche avec le patron au même moment à quelques mètres de là nous retrouvons Pascal et Emmanuel au village à leur grande surprise Gassien est venu leur dire un dernier mot je tiens à m'excuser à Emmanuel comme à toi Pascal et je viens de réfléchir et je pars plus alors c'est génial pour moi c'est une bonne nouvelle un peu d'intelligence donc nous on veut bien c'est de tourner une deuxième chance est-ce que tu es prêt toi à faire des efforts pour avoir ce job d'été déjà pour commencer pour te mettre un pied à l'étrier pour pouvoir gagner de l'argent c'est pas si compliqué est-ce que toi t'envisages cet avenir là ou pas ? il faut un début à tout non ? donc tu te sens prêt à reprendre l'aventure ? à rester deux mois ici vas-y tu t'engages ? il voulait partir au bout de deux jours dans deux semaines il est parti et merci Foko Tipez pour le sub et bienvenue dans la Naord merci beaucoup pour le soutien je me traîne une deuxième fois je t'assure que je te mets personnellement par la peau des fesses dans le train montre-nous que t'as envie maintenant ça marche ? ça marche Gassien vient de se réengager dans l'aventure mais combien de temps va-t-il tenir ? au même moment au coeur du village vacances Tatiana s'apprête à passer une journée de test approfondie pour peut-être décrocher sa place au sein de l'équipe d'animation j'espère qu'elle va pas faire l'aquagym pas encore je pense à tout ce que l'on a c'est des enfants je suis quasiment certaine que tout se passerait très bien ok ? première étape pour la jeune ch'ti faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité à tous les usagers de la piscine mais animateur c'est pas maître nageur vous pouvez sortir de l'eau parce que vous avez un short et par mesure de sécurité vous pouvez arrêter de plonger s'il vous plaît ce matin Tatiana est méconnaissable la discussion de la veille avec Pascal la semble-t-il totalement métamorphosée sûre d'elle elle impose son autorité aux vacanciers elle aime bien faire respecter l'ordre de la discipline elle devrait être matronne en prison Virginie qui l'observe depuis le début du test n'en revient pas t'as eu un petit peu de mal au début d'accord mais c'est normal moi elle me donne pas trop envie tu sais genre on m'aborde comme ça en mode vous pouvez faire ça s'il vous plaît c'est pas évident mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir si tu peux progresser là ça va je sens que ça manque un peu de fou rire quoi si je te laisse un peu plus de temps encore autour de la piscine voilà le sourire revient quand je te parle on va se retrouver dans pas longtemps d'accord avec l'équipe toute l'équipe d'animation d'accord ça te va avec du punch ouais deuxième étape de cette journée de test les techniques d'animation Tatiana qui a toujours eu du mal à s'intégrer à un groupe va pour la première fois travailler en équipe comment l'adolescente va-t-elle se comporter alors Tatiana je te présente toute l'équipe les filles bonjour je vous présente Tatiana d'accord elle est en journée d'observation aujourd'hui au sein de l'animation d'accord donc elle va rester avec nous ok Virginie elle m'a présenté à ses employés ils étaient cool ils étaient sympas ils rigolaient tout le temps avec moi et après voilà c'était plus facile pour moi d'être dans une bonne ambiance que dans une mauvaise ambiance donc alors maintenant ce qu'on va faire on va faire une répétition pour une danse du village une danse du village c'est des danses qu'on fait régulièrement dans la journée d'accord ça me vote ça me vote bon la danse ok du tout mais comme c'est ça animateur de camping pour cet été et tout je me suis mis dans j'ai joué le jeu je me suis mis à prendre la danse je pense qu'avec mon expérience sur Jones S je pourrais être embauchée ce qui l'attend danser devant un groupe d'enfants l'adolescente incapable jusqu'alors de faire face à une foule va-t-elle relever la tête mais là ils sont plusieurs en vrai tu t'en fous ils sont petits regardes ils sont mignons et c'est parti pour une chorégraphie de 30 minutes sous le regard des enfants un public difficile car par nature très impatient on s'entend à la base moi je n'aime pas la foule mais ils ne vont pas juger que tu danses mal là où des adultes le feraient les enfants ils mettent à l'aise ils arrivent bien à mettre à l'aise qu'avec les grandes personnes quelques pas de danse approximatifs un léger manque de coordination et pourtant Tatiana s'accroche et s'efforce de suivre le rythme regarde ça se passe bien et on fait une pause j'adorais ce moment avec les enfants parce qu'ils avaient sourire ils rigolaient ils avaient la joie ça m'a fait plaisir que les enfants ils étaient contents et je me suis dit que c'était peut-être grâce à moi dans quelques heures Virginie la responsable des animations rendra ses conclusions au directeur du centre quant à une éventuelle embauche de l'adolescente au sein de son équipe c'est elle qui m'endort ça manque d'énergie tout ça par contre là ça va pas être la même affaire Gastien je vous présente Gastien le rage quitter comme ton objectif c'est éventuellement d'aller après en cuisine Reynald sera d'accord pour te tester et puis après on verra si éventuellement ils peuvent te proposer quelque chose ou pas donc ça dépend de toi je te laisse en frère c'est le couple qui hésitait dans la bio le verre magique il est à la vie dans la restauration notre apprenti entre en scène j'étais en train de faire un gratin d'eau finnois je te laisse essayer ouais je tente allez vas-y de couper des patates alors j'essaye de faire cette épaisseur là parce que sur une matinée il va réussir à se concentrer je crois qu'il y a en place allez un petit peu de nerf voilà en cuisine il faut être réactif t'as pas fait un peu de cuisine il m'a dit Emmanuel si j'ai jamais fait assez à peine ça s'est mal passé au bout d'un moment il faut commencer à travailler il faut rentrer dans la vie active et après c'est une gratification pour toi au moins t'as gagné de l'argent en travaillant c'est gratifiant une scolarité stoppée nette en CM2 un CAP cuisine jamais mené à son terme Gassien paye cash son manque d'expérience et ses erreurs du passé bon déjà les doigts c'est comme ça exactement pourquoi on met les doigts comme ça parce qu'au moins si on se loupe ça sera on va se couper mais moins grave que si on est comme ça exactement là par contre tu vois tu fais un petit peu fin essaye de faire un peu plus épais ouais là tu t'es loupé un peu attention à tes doigts je fais toujours attention à mes doigts parce que je veux se couper une fois et j'ai des pansements mais si on peut éviter de les utiliser c'est aussi bien c'est bon c'est bon il y a de l'humour le contact passe allez impeccable mais j'étais dans mon élément c'était trop bien ben voilà on donnait lui un couteau lui aussi j'avais envie de rester encore et encore deux heures plus tard non mais j'ai pas à voir des gens couper des patates si c'est pas pour faire une graguette comment ça s'est passé ? non en fois que j'ai vu des patates dans une émission de sortinelle c'était pour nettoyer des prises bon après ça va démotivé et toi qu'est-ce que t'as pensé à ton petit après-midi de découverte ? c'était très instructif voilà j'ai déjà eu le sourire j'avais plaisir j'ai une détermination en moi une envie de travailler comme j'ai jamais eu envie j'ai hâte de savoir si vont être embauché ou pas en fait je reste mais très choqué parce que cette dite j'ai déjà eu de la détermination c'est chic mais comme j'ai l'un elle est immense elle est immense et elle me cesse c'est un bouton d'acné ou une piqûre de moustique ? j'attends vos votes t'es une amie c'est de la clé ? non mais pas tous je parle du gros starb les deux c'est Prestige un volcan est-ce que ça pourrait être branché ou pas du tout ? ça tombe un volcan les deux fois deux à la clé l'opportunité pour eux de décrocher un emploi saisonnier au sein de cette station balnéaire très fréquentée dans le plat à l'intérieur il y a votre avenir le souci c'est que j'ai que deux envlots c'est les deux filles qui vont avoir dans la chambre les filles se préparent et peinent à dissimuler leur stress à l'approche de ce face-à-face déterminant j'étais stressée j'avais peur j'étais pas trop sûre de moi le fait qu'il est rage kit à moitié c'est ça qui le dessert Gastien du coup c'est les meufs qui vont avoir les contrats après une heure d'habillage et de coiffure les deux jeunes femmes sont enfin prêtes la première à se présenter à l'entretien c'est Laura la jeune femme sollicite un poste en pâtisserie je vous en prie soignez-vous merci ah oui c'est le vrai patron c'est quoi ? elle retrouve Patrick le gérant de la boulangerie pâtisserie où s'est déroulé son test dans la matinée l'adolescente a tout fait pour montrer de quoi elle était capable à Jean-Michel qui était chargé de l'encadrer il faut essayer d'aller un peu plus vite parce que là on va arriver à l'heure de pointe qui commence à avoir du monde il va falloir un peu accélérer elle se tire la gueule une situation inédite par le passé Laura s'était surtout fait remarquer pour ses accès de colère et sa violence pose ton couteau tout de suite l'art de manier les couteaux c'est un sagi quand même elle a montré qu'elle était capable de respecter l'autorité d'un patron pour moi son pire ennemi c'est elle c'est une bombe à retardement et j'espère qu'elle arrivera à se contrôler non elle a pas fait de vague c'est vrai elle était calme comment ça se passe chef ? ça va pour l'instant il manque un peu de rapidité mais ça viendra sur un m'sieu l'adolescente va devoir confirmer qu'elle a la capacité de s'adapter à un environnement professionnel particulièrement exigeant vous savez qu'on a un chef qui est très rigoureux il a de la ponctualité est-ce que vous allez pouvoir vous lever tôt ? très très tôt même d'accord est-ce que vous allez pouvoir arriver à composer avec l'ensemble du personnel ? bah oui après ça à moi de m'intégrer c'est pas eux de... absolument d'accord et est-ce que... oh là là c'est bien là son entretien ça se passe bien ? vous pensez que vous pouvez être opérationnel ? d'accord plus qu'opérationnel d'accord d'accord Laura d'habitude colérique garde son calme elle semble avoir pris en compte les précieux conseils de Nathalie ça ça s'embauche hein je suis quand même beaucoup calmée je suis plus aussi hystérique que j'ai pu l'être dans le passé j'ai travaillé sur moi c'est le tchat bah ça nous vaut des barbons je vous vois avec un petit sourire je pense qu'elle va avoir le contre je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui il n'y a encore rien qui a été décidé je passe aussi sous le bureau nous allons nous rapprocher de Pascal le mec il signe tout de suite tu penses ? pour lui dire notre accord c'est sûr ou éventuellement notre désaccord l'avenir professionnel de Laura est maintenant entre les mains de Patrick le gérant de la boulangerie après quelques heures de réflexion il donnera une réponse définitive à Pascal moi je pense que Patrick il va donner le contre à quelques kilomètres de là nous retrouvons Tatiana la jeune fille veut travailler dans le secteur de l'animation auprès de jeunes enfants après avoir abandonné l'école l'adolescente refusait catégoriquement de se mettre au travail préférant passer son temps à harceler ses parents tu me caches les couilles et tu t'enseignes là tu prends une feu tu fais un CV elle est ch'ti je suis sur la CV en 24 et tout le temps toi c'est vu toi c'est vu non mais quitte pas depuis le début de l'expérience la jeune fille a fait du chemin son comportement a déjà radicalement changé c'est pas ch'ti c'est pas une insulte c'est pas que j'avais changé c'est ton chart elle s'est ouvert aux adultes et a réussi à surmonter sa phobie de la foule elle se sous-estime avec un potentiel énorme le potentiel qu'elle peut avoir c'est surtout son sourire et derrière elle est un grand coeur aujourd'hui elle a rendez-vous avec Jean Pouchoir qui dirige le centre de vacances pourquoi Amtaï la banne Arizona j'ai raté un truc bonjour vous en prie asseyez vous au début j'étais stressée je me suis dit ah ouais c'est vraiment un vrai patron quoi j'ai eu peur et je me suis dit ouais mais non je peux pas je voulais faire demi-tour pour lancer la saison le directeur général recherche de nouveaux animateurs le poste proposé colle en tout point au projet professionnel de la jeune fille j'ai appris que vous cherchiez un travail d'été oui dans quel domaine l'animation l'animation vous avez pas peur de vous lever le matin vous avez pas peur de travailler vraiment dur non pas du tout parce que c'est que les seuls qui sont en vacances ce sont nos clients oui nous non parce que c'est que les villages de vacances il faut toujours être souriant aussi je sais que vous avez fait une petite expérience d'essai avec Virginie notre responsable d'animation vous avez ressenti ça comment ? j'ai adoré ce que j'ai fait ah je vois les yeux qui pétent et là elle sourit oh bah c'est bon elle a le contrat quand j'ai parlé avec le patron je me suis souvenu d'une chose que Valérie m'avisait de pas dire ouais donc je me suis tenue droite et je répondais que oui 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 et pour finir ça a marché parce que la preuve j'ai pas dit ouais écoutez il faut d'abord que je réfléchisse que je regarde la disposition ce qu'on peut faire dans quelques heures Jean va donner sa réponse à Pascal pour Tatiana c'est bon elle a le deuxième montre donc c'est Gatien qui la passe sur je suis contente de moi parce que devant le patron j'ai fait mon maximum je me suis donné à fond maintenant ça a vu de prendre sa décision oui c'est maintenant au tour de Gatien de vivre le moment le plus important de sa jeune vie oui après avoir revêtu une tenue de circonstance il rejoint il se met smart pour aller à l'entreprise ça va ? ça va merci un peu plus tôt Reynald l'avait prise à l'essai dans sa cuisine il marche un peu nonchalamment Emmanuel le coach en restauration l'avait formé en salle je t'ai mis à droit le menton relevé non mais Gatien c'est la déception quoi l'adolescent a vécu intensément ses différentes expériences professionnelles presque une révélation non mais il fait ça bien mais j'étais dans mon élément pour un patron Gatien n'a rien du candidat idéal le jeune homme a cessé l'école en CM2 et il sait à peine lire et écrire des lacunes qui compliquent son intégration dans le monde du travail pourtant il y a urgence Gatien doit absolument réussir à gagner sa vie pour ne plus raqueter sa mère tu commences à me péter les couilles là je vais je vais commencer à péter les plans vas-y je veux mes 10 euros tu comprends ? tu vas me frapper ? ouais je vais te frapper le couple de restaurateurs pourrait t'offrir à Gatien un emploi de saisonnier tu penses que c'est l'animatrice il n'a pas ? le jeune homme saura-t-il saisir cette opportunité ? on a réfléchi un petit peu avec Sonia et je te cache pas qu'on hésite encore beaucoup t'as envie d'apprendre tu m'as posé plein de questions voilà c'est bien moi j'aime bien ce genre de jeune là j'aime bien si t'aimes cette ambiance là t'as une longue vie devant toi après de cuisiner est-ce que tu le sens déjà est-ce que ça pourrait te brancher ou pas du tout ? justement je suis venu je vais être franc ne perdez pas votre temps avec moi je vais chercher quelqu'un d'autre pourquoi ? parce que bah non faut pas se décourager non parce que après moi je préfère mieux un boulot à Aix les restaurateurs sont abasourdis par la réponse de Gatien en refusant ce poste l'adolescent vient de laisser passer une chance inespérée de réussir son insertion professionnelle non mais si c'était pour faire ça il fallait pas revenir mais il est con ou quoi ? je me sens pas de rester à moi ici une fois encore Gatien se distingue par son manque de maturité les professionnels ont du mal à accepter les choix on raquette maman mais on veut pas quitter maman et les potes pour bosser quoi je m'en fous je m'en fous mais t'as envie de travailler quand même ou pas ? ou t'as envie de rester chez toi juste avec tes potes ? après quand j'ai dit je vais travailler mais pas à Fréjus quoi tu veux pas tenter le coup ? je vais rentrer chez moi et c'est tout je vais retrouver du boulot à Aix bah oui sans CV et pas demain mais j'en trouverai j'avais des bonnes chances devant toi d'y arriver bonne chance Gatien bon courage merci au revoir merci en refusant ce poste de saisonnier Gatien passe à côté de sa première expérience professionnelle et hypothèque sérieusement son avenir à lui d'en tirer les conclusions quelques heures plus tard nous retrouvons les trois adolescents sur les hauteurs de Fréjus voilà pourquoi il n'y a que deux enveloppes j'ai envie de jeter mon écran dit Shipman le patron il n'a pas aimé il était prêt à lui tendre la main et tout je me demande ce que Pascal va tirer mais jamais il se tient droit il est né en équerre quand Pascal il nous a dit qu'il n'y avait que deux enveloppes pour les personnes déjà au début j'ai croisé les doigts pour que ce soit moi parce que je voulais vraiment avoir un emploi est-ce que quelqu'un sait déjà s'il a une enveloppe ou pas bah les mecs c'est pas très courageux dans cette émission voilà il en était sûr mais t'en étais sûr tu as refusé le poste mais c'est une tête à claques surtout sur cet arrêt d'image quoi Gatien est-ce que tu veux expliquer à tout le monde de vive voix pourquoi t'as pas dans l'autre parce que je fais pas de boulot à Fréjus je préfère mieux un boulot à ex et je compte tout faire pour avoir un boulot à ex il aurait pu avoir sa chance de travailler mais lui comme un con il a dit non même s'il était pris il irait pas ou il voulait pas le faire pour moi il est pas mature parce que dans sa tête c'est que un enfant de 3 ans jusqu'à maintenant t'as toujours abandonné c'est dommage on a tout mis en oeuvre aujourd'hui j'ai mis des professionnels qui t'ont expliqué comment se tenir comment parler comment gérer un entretien avec un patron dans une entreprise toutes ces clés là tu les as eues le problème c'est que t'as pas su les utiliser c'est ce que je regrette pour toi aujourd'hui d'accord par contre ce que je vais te demander malheureusement c'est de nous quitter maintenant et je vais rester avec les deux filles il n'y a pas de problème non alors elles ne sont plus que deux mais cette aventure elle m'a porté déjà des coachs un ruling donc tout ça je ne crois pas je vais le mettre en oeuvre tout ce qu'on m'a appris je compte le mettre à 100% avec ça j'espère qu'on aura le truc à la fin genre 6 mois plus tard alors le Gastien n'a toujours pas trouvé de travail mon nir est toujours chez la mère ou à finir en prison qui va ouvrir cette enveloppe ça va être Laura allez tu nous dis bien ou est fort ce qu'il y a intérêt à cette enveloppe c'est le top cdi avec deux mois d'essai cdi cdi contrat à durée indéterminée c'est une embauche ce n'est pas un simple contrat saisonnier c'est la frappe j'ai perdu moi forcément c'est à la base c'est un cdd je me retrouve avec un cdi patrick le gérant de la boulangerie a été convaincu par la prestation de Laura tout au long de sa mise à l'essai pour toi c'est un gros changement à la deux mois d'essai mais bon super contente il est temps pour il est temps pour Tatiana d'ouvrir son enveloppe pour Jean le directeur du centre de vacances la décision n'a pas été facile à prendre tout au long de son immersion la jeune fille au passé violent n'a pas toujours montré son meilleur visage à ses différents tuteurs pour elle c'est le moment de vérité Tatiana un petit cdd cdd de un mois et demi renouvelable avec une semaine d'essai ce sera bon le lieu tu le connais déjà c'est génial donc tu vas être pris en charge par les animateurs qui sont déjà eux en train de travailler ils t'attendent de pied ferme je suis vraiment contente d'avoir eu un boulot et ça a changé ma vie c'est la première fois que je réussis quelque chose comment trouver du taf planter son daron trop contente j'ai eu virginie qui également m'a dit que tu prenais vraiment à coeur ton travail je crois que ça t'a beaucoup aidé le fait que tu t'ouvres aux gens tu arrêtes d'être fermé donc voilà ne décevez personne je suis pas le seul à vouloir vous féliciter les parents les deux adolescentes vont à présent pouvoir annoncer la bonne nouvelle à leurs parents qui ont spécialement fait le déplacement pour partager ce grand moment avec elles quand je vois ma mère rêver je suis contente j'en sais il y a plus de 1000 km pour venir me voir donc ça m'a touché ça m'a fait plaisir et je suis contente d'avoir retrouvé mon père vous avez face à vous deux personnes qui ont fait un travail monstrueux sur elles-mêmes et elles ont des choses à vous annoncer Laura tu annonces la bonne nouvelle s'il te plaît donc votre fille a décroché un contrat à durée indéterminée elle est embauchée le patron croit énormément en elle donc ça veut dire que votre fille s'installe dans la région je te quitte pour que ça se fasse bien la mère est contente yes je suis libériée non mais attends parce qu'il y a deux mois d'ici quand même tatiana tu annonces la bonne nouvelle à ton père elle a réussi toutes les épreuves et je peux vous garantir que ce n'est pas gagné c'est ce que vous voulez dire à votre fille je suis bien belle je suis enceinte l'annonce je pense que c'est bien voilà aussi pourquoi il pleure là vous pouvez l'être c'est quelqu'un de vraiment bien on ne se parlait plus on ne disait plus je t'aime on se regardait rarement puis là quand j'ai pu te dominer ce qu'elle m'a montré ça m'a mis mais non c'est pas son frère et récemment parce qu'à la base on ne se le disait pas on se criait pour se faire comprendre qu'on s'est aimé mais là on s'est dit je t'aime et ça m'a fait plaisir ça finit bien pour les filles je suis enceinte de mounir non mais en une journée c'est marrant mounir à mon avis il n'a pas eu le tour de série de la beuf surtout si on n'a pas reçu de l'amour de la part de nos parents parfois en tout cas pour moi l'aventure s'arrête là je vous laisse savourer ce petit moment en famille d'accord profitez-en je vous laisse maintenant au revoir tout le monde ciao ciao Pascal il l'a géré de ouf il s'est démené pour nous il nous a trouvé des patrons c'était à faire je le referai cash enfin j'hésiterai même pas merci allez le 6 mois plus tard j'ai su communiquer avec des personnes que je connaissais pas du tout et puis grâce à lui j'ai eu un CDD 2 mois après le tournage Laura a été confirmée à son poste de pâtissière et a validé son CDI la jeune fille s'est définitivement installée à Fréjus de son côté Tatiana a totalement respecté les termes de son contrat de saisonnier comme animatrice et honoré jusqu'au bout ses responsabilités l'adolescente a regagné son domicile transformé les relations avec ses parents se sont améliorées depuis la rentrée la jeune fille a repris ses études dans le secteur des services à la personne Gassien quant à lui est retourné à Aix pour l'adolescent l'expérience a tout de même été bénéfique ses relations avec sa mère se sont améliorées et contre toute attente il a décidé de reprendre une formation de cuisinier après plusieurs années d'inactivité pour Mounir c'est une autre histoire le jeune homme a encore beaucoup de travail à accomplir pour améliorer son comportement à ce jour il n'est toujours pas prêt à accepter l'aide proposée par nos équipes une chose est sûre Pascal sera toujours là pour le conseiller dans sa volonté de s'en sortir et c'est la fin et ben moi je dis les filles sont les meilleures voilà ciao